Musique Pendant les quatre mois que nous avons vécu ensemble, Ben et moi n'avons jamais bu d'alcool, juste du café, beaucoup de café. Ici, à La Fée Bleue, chez moi, partout. Lucidité, excitation, insomnie. Dans la journée, Ben assurait ses enseignements, poursuivait ses recherches, et il vous rencontrait sûrement à l'occasion, comme vous en aviez l'habitude. De mon côté, je jouais mon rôle de petite assistante, souriante et dévouée auprès de Charles Honoré. À 18h, nous basculions dans une autre huisselle de nos nuits. Et nous perdions tout souvenir de ce qui faisait l'étoffe-citernes de nos jours. Le café nous maintenait éveillés jusqu'à très tard, parfois jusqu'au-delà de l'aurore. Nos yeux étincelaient, nos traits se tiraient, les rues désertes résonnaient de nos pas. Nous parlions interminablement. Nos querelles, nos rires, nos cris et même nos soupirs illuminèrent les ténèbres. Ben appelait ça « nos conversations célestes ». Il ne m'a jamais dit pourquoi. Je ne lui ai jamais demandé. Et puis soudain, nous n'avions plus assez de mots. Nous nous prenions les mains, tentant d'y lire ce que l'autre n'avait pas pu dire. Et quand les regards même étaient épuisés, il restait les sourires. Lorsque nous échouions enfin dans le grand lit du passage de la goutte d'or, nous nous étions déjà séparés de nos corps. Nos âmes seulement faisaient suchoter le silence. Ben, lui, touchait facilement. Toujours avec douceur, avec tendresse, avec pudeur. Il avait besoin de capter ne fût-ce qu'un peu de la chaleur de l'autre. Le voir, le sentir, l'entendre ne lui suffisait pas. C'était d'ailleurs pour cette raison que son roman n'avançait pas. Mes personnages, ils ont forme et couleur, ils ont une voix aussi. Mais lorsque j'approche la main de l'un d'entre eux, elles ne rencontrent que le vide. Je ne connaîtrai jamais la douceur de leur peau, la fermeté de leur chair. Fantômes sans densité, esprits sans épaisseur. Anges sans consistance, qui se dissolvent en vapeur dès que je les embrasse. Ils sont sensibles pourtant, je les entends pleurer, et je les vois sourire, mais au fond, je ne sais rien d'eux. On ne sait rien d'un être tant qu'on ne lui a pas marché sur le pied. Il étendait parfois ses sombres constatations à l'univers des vivants. On ne sait rien, jamais, de ceux que l'on aime. Faites-les passer aux aveux, ils parleront beaucoup, ils ne vous diront rien. Rien en tout cas que vous pourriez comprendre. Ne dites jamais, je le connais comme si je l'avais fait. On connaît des gens, hélas, seulement ceux que l'on fait d'eux. Il n'y a que leur corps qui résiste. Touchez-le, mordez-le, caressez-le. Vous ne saurez rien de plus, vous saurez seulement qu'ils existent. C'est comme Dieu, j'accepte de ne rien savoir de lui, mais pour y croire, il faut que je le touche. Sous-titrage ST' 501